En juillet dernier, Classe égale à HRL Charlotte Gainsbourg présentait son documentaire intitulé Jane by Charlotte au festival de Cannes. Une oeuvre de cinéma qui sortira dans les salles le 27 octobre 2021. La star a mis plusieurs années à monter ce projet. Rencontrant parfois des difficultés avec sa propre famille. Quand Charlotte Gainsbourg a commencé à réfléchir à son documentaire consacré à sa mère Jane Birkin, elle avait un point de départ mais pas franchement de véritable ligne directrice. Et cela n'a pas aidé à mettre en confiance sa maman. Je pensais que je commencerais par la filmer en tournée au Japon. Et dans la perspective de la partie interview, comme je voulais être la plus pro possible. J'avais griffonné sur un cahier une batterie de questions. J'allais droit au but et au goût du conte ça l'a choqué. On s'est arrêté, s'est souvenu Charlotte dans les pages de gala. Finalement, après avoir fait visionner ses quelques rushs à sa mère, Charlotte Gainsbourg a pu la rassurer. Deux ans plus tard, le projet reprenait. Mais, cette fois-ci, c'est en voulant solliciter d'autres membres de sa famille que ça a coincé. De la même manière que je voulais associer le souvenir du Kat, Barry. Sa sœur photographe morte en 2013, note de la rédaction, à la période japonaise, j'ai pensé impliquer Lou, doyons. Note de la rédaction, pour la partie tournée dans la maison de ma mère en Bretagne. Mais, à ma grande surprise. Elle m'a dit ne pas être trop à l'aise, que ce n'était pas son film. Alors je me suis dit merde. Pourquoi je ne pourrais pas filmer tout ce que je veux, raconte Charlotte Gainsbourg. Comme le souligne Gala, Charlotte a reconnu avoir été un peu vexé au début mais c'était un mal pour un bien. Oui, mais en fait, Lou m'a aidé de cette manière à admettre que ce que je voulais c'était peut-être un tête-à-tête avec ma mère. Puis, quand c'est devenu clair, dans un désir de transmission, j'y ai inclus mes filles. Jo la petite, elle a relaxé l'atmosphère et banalisé la situation de tournage. Note de la rédaction, et Alice, dont on parle tout le temps bien qu'elle n'apparaisse pas dans le film. Précise la star. Et celle-ci d'ajouter, dans un souci de transmission, il était très important pour moi que mes enfants comprennent qui est leur grand-mère et mon amour pour elle. Guillaumet. Gala, édition du 26 août 2021. Gala, édition du 26 août 2021.